A quelques mois des Jeux Olympiques, un vent de panique souffle sur la Macronie. Voilà que les fervents idéologues du marché, celles et seules qui veulent tout privatiser, tout livrer au marché, se voient frapper par un éclair de lucidité. La concurrence serait responsable du chaos. Contrairement à ce que vous avez annoncé, cette proposition de loi ne se préoccupe en rien du quotidien des usagers et des salariés. Pendant les débats en commission, comme en séance, vous avez voulu évacuer la question de l'ouverture à la concurrence. Vous nous répétez sans cesse, et vous recommencez aujourd'hui, que ce texte de décalage du calendrier de l'ouverture à la concurrence ne doit pas devenir le théâtre d'un débat politique sur la concurrence. Nous le répétons ici, le problème c'est l'ouverture à la concurrence et nous sommes opposés à l'ouverture à la concurrence. Nous ne sommes pas ici en présence, monsieur le rapporteur, d'un texte purement technique. Comme certains voudraient le faire croire, il s'agit d'un débat politique d'importance concernant un service public essentiel pour 12 millions d'usagers et des milliers de travailleurs. Le service public, on vous le rappelle, c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas dans ce pays. Après la SNCF, monsieur le ministre, vous vous attaquez aujourd'hui à la RATP. Après le régime de retraite des cheminots et de la RATP, vous attaquez les conditions de travail des salariés de la RATP. Sous le règne de la folie néolibérale, le transport n'est perçu comme une vulgaire marchandise que vous bradez, au détriment des besoins des citoyens et des citoyens. Le droit au transport est indispensable au beau fonctionnement de ce pays et vous allez le mettre en danger avec l'ouverture à la concurrence de la RATP. C'est pour cela que sa gestion doit être assurée par le service public, dépourvu d'intérêts personnels et de logiques comptables. L'ouverture à la concurrence est un non-sens absolu et vous le savez, suppression de lignes, suppression de bus. En grande couronne, monsieur mon collègue Vanier vous l'a rappelé, les désastres de l'ouverture à la concurrence sont légion. Quelques exemples, à Montero, dès que les arrêts ne sont pas respectés, ce sont les chauffeurs qui viennent en demander la route à des enfants. A Mitrimori, les élèves doivent désormais utiliser trois moyens de transport au lieu d'un seul pour se rendre au lycée. Voilà les conséquences de l'ouverture à la concurrence dans la grande couronne parisienne. Pourtant, et alors que la situation sociale à la RATP est catastrophique, vous persistez à saper les droits des travailleurs et leurs conditions de travail. Vous avez parlé de sac à dos social, monsieur le rapporteur, faute de sac à dos social, les salariés ont donné une réponse. Il est troué et il parle de banane sociale. Voilà ce que vous disent les salariés. Et les salariés de la RATP que vous aimez citer sont aujourd'hui à bout de souffle. Le nombre d'embauches de personnels exploitants et commerciaux sous statut en CDI s'est effondré, passant de 2206 en 2019, en 880 en 2021. Au 1er août 2023, monsieur le ministre, vous n'avez toujours pas répondu à nos questions sur les chauffeurs. Il manquait 1000 chauffeurs de bus à la RATP au 1er août 2023. Face à un métier difficile, exercé à un horaire décalé, week-ends et jours fériés, mal rémunérés, stressants et peu attractifs, votre seule réponse aux chauffeurs de la RATP est de continuer à dégrader leur quotidien et de mettre en danger des dizaines de citoyens qui prennent chaque jour les transports. Vous avez réussi le tour de force de faire reculer le temps de conduite journalier qui devait être à 11h à 13h. Vous faites payer aux salariés de la RATP votre incapacité à rendre ce métier attractif et mettre en danger des milliers de citoyens qui seront exposés à des conduites qui seront dangereuses au regard de l'explosion du temps de conduite. Les salariés, parce qu'ils vont subir deux heures de conduite supplémentaire dans un réseau embouteillé où l'intention doit être constante, vont se voir imposer des conditions de transport absolument catastrophiques. Ce texte révèle votre mépris pour les usagers et les salariés de la RATP. Pourtant, Monsieur le Ministre, nous connaissons les ravages de l'ouverture à la concurrence. Ça s'est fait à l'hôpital, ça s'est fait dans le secteur de l'eau, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'électricité. Ce sont toujours les trois mêmes conséquences. Une dégradation du service rendu pour les usagers, une explosion des tarifs et une remise en cause des conditions de travail des salariés qui y sont sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. Monsieur le Ministre, les conséquences concrètes de votre politique vont être désastreuses. Permettez-moi de vous livrer le témoignage de Richard, conducteur à la RATP depuis 14 ans. Un matin, alors qu'il en durait 40 dimanches de travail par an, qu'il s'astreignait à des horaires chaotiques, tant le matin que la nuit, y compris les jours fériés. Un matin, il a décidé, épuisé et écœuré, de ne plus venir travailler, parce qu'il était dégoûté des conditions de travail de la RATP. Voilà ce que vous vous occasionnez avec votre politique d'ouverture à la concurrence de la RATP. Mais au moins, ce texte a le mérite de la clarté. Ni les conditions de travail, ni le quotidien des usagers ne vous préoccupent. Votre unique souci, c'est de préserver les Jeux Olympiques à Paris dans quelques semaines. Votre seul objectif, et vous l'avez écrit dans l'exposé des motifs, c'est d'éviter un mouvement de grève. Et je le dis aux salariés de la RATP qui nous écoutent, nous serons à leur côté quand ils seront mobilisés contre ce projet. Et nous voterons évidemment contre ce projet de loi.